Salut c'est MetalLez, et aujourd'hui on va jouer à Deathbound, une action RPG comme vous pouvez le voir, et on en parle juste après le générique. Nous voici donc sur la page Steam, j'ai réussi à me procurer une démo de ce jeu, le jeu est un petit peu comme un Dark Souls de ce que j'ai vu, en tout cas on peut le voir là, Dark Fantasy, action RPG, post-apo aussi, je vous invite à ajouter le jeu à votre liste de souhaits, en tout cas nous sommes actuellement du coup sur l'après Alpha, je vous ai coupé la cinématique, on est actuellement level 12, c'est pas ma sauvegarde, la démo commence comme ça. Qu'est-ce que je vois, je sais pas si c'est fluide, en vrai c'est de quoi pour le faire. Deathbound, il y a des guerriers, et on va pouvoir absorber leur force vitale, alors je vous le dis comme ça mais je ne suis absolument pas du tout familiarisé avec les jeux du type Dark Souls, j'ai pas du tout la patience, moi mourir c'est pas mon truc, tu vois le Die and Erythrise c'est absolument pas mon truc. J'avais envie de voir ce que ce jeu donnait parce que j'étais particulièrement curieux, on a un assassin, on a des esquives, on a une arbalète, on a du pierceau lourd avec un gros marteau, oh bah tiens des pégus, salut vous ça va ? Ah merde c'est pas la bonne touche, vous voulez pas esquiver ? Voilà et ça tout de suite ça mange le respect, mange ça ! Et ça ! Oh y'a plus rien, bah bah de la gueule à l'autre perso, sympa, je suis en train d'écrure en même temps que vous, moi j'ai juste lu la page team en fait. D'accord et donc là ils sont en train de nous expliquer la vie et l'endurance. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est un hôtel ? C'est un héritier des cailloux superposés ? Ah ! Bah plus compliqué, l'arbre des compétences ! Ah là je comprends. Donc là en fait, là c'est ce qui correspond à notre personnage lourd, ça c'est notre personnage furtif, et ça c'est notre personnage qui utilise la magie. Ok ! De ce que je vois du coup, c'est que là, forcément, on n'a pas débloqué tous les persos, peut-être qu'ils arriveront plus tard dans le jeu. Backstab. Let's go la furtivité, mon gars ! Donc là en fait on est en train de nous apprendre la furtivité. Et tant bien c'est actant le perso que j'avais ! Hop là dans le dos mon copain ! Oh y'a plus rien ! Bah alors on est nul ! Ok mais ouais ok mais en fait y'a les monstres complètement dans la rue là ! Attends j'ai rien à rentrer dans un salon comme ça ? Genre là tu débarques et paf la télé eh ben ça a changé le futur ok donc on peut on peut se déplacer avec l'inventaire ouvert voilà pour naviguer pour qu'on utilise du coup la flèche directionnelle parce que je suis actuellement en train de jouer à la manette, je suis pas au clavier souris je suis vraiment à la manette je suis en train de me dire avec tous les objets qu'il y a dans l'inventaire comme par exemple cette puce électronique je suis en train de me dire que oui, dépose ta peau je vous passe rapidement du coup mes détails graphiques je ne peux pas activer les alzès parce que je n'ai pas de carte rtx j'étais en train de regarder les paramètres et on ne peut pas mettre le jeu en français pour le moment il y a un filtre argnophobie, moi qui le suis, je le mets en intence, voilà non mais c'est là que tu vois je suis pas du tout familiarisé avec les souls tu vois tu parles, il y a rien du tout, il y a rien dans les caisses, il y a rien dans les tonneaux par contre j'aime bien la physique, oh la physique mais je suis en train de se faire un urbex t'éma il y a la cuisine, t'éma il y a le frigo america ah merde je me suis fait repérer et moi je voulais juste casser des tonneaux bah y'a bah y'a, non j'ai raté j'ai le problème des lourds il met 15 ans à attaquer les ennemis on l'étouffe pas c'est ça, et on peut absorber son âme et je suppose qu'on peut devenir le monsieur oh puis la physique aussi ça a de la gueule on voit la route en contrebas oh la la je me demande bien si c'est notre objectif ça on peut courir on peut courir mais ça bouffe de la stamina oh on entend des cris ah je comprends mieux ça me rappelle les heures sombres de l'histoire oh bah attend mais c'est un fantôme qui m'attaque regarde, regarde non mais non mais c'est les souvenirs qui m'attaque comment c'est possible ce truc et du coup on accès à 4 personnages ah trop bien ah c'est cool bah je vais alterner entre les deux là à chaque fois c'est classe c'est classe c'est pas mon c'est crade c'est sympa la magie mais regarde regarde le temps qu'il met à faire ses attaques alors dans le doute tu vois genre l'épée vu que j'ai fait une attaque magique avec le perso juste avant là j'ai mon épée en feu c'est laid aïa donc c'est ça en fait on peut mixer les persos en plus enfin je veux dire on peut mixer les pouvoirs et tout c'est bon allez va te coucher mais je vais ça va le pieux non parce qu'il me traverse le corps ah c'est bon il a disparu ah petit glitch hop là j'ai de la stamina bah ouais forcément je vais prendre le perso ah pourquoi je suis ça va être un peu mal les coups d'épée comme ça aïe ah ah ce perso est mort ah d'accord mais une fois que t'as un perso qui est mort c'est foutu oui j'avais bien compris ça si si ah ouais on est giga loin souvenez-vous on s'en souvient de lui il était mort comme ça hop là la doublette ah j'ai pas capté en fait ça ça permet d'activer les points de compétence et éventuellement de sauvegarder oh salut le cocol oh le cocol oh le cocol mais genre là tu m'as pas entendu arriver ah bah d'accord le jeu le jeu allo 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 pourquoi enfin là je me déplace mais le perso il est bloqué dans une direction ah non ça y est je pense que c'est normal ce qui vient de m'arriver c'est juste que l'animation était un petit peu étrange oh merde oh merde oh mais il était le mon gros ok c'est parté oh le cocol qui vient de me mettre ok non mais ça va Connor McGregor en fait était pas obligé de me mettre une patate de forin comme ça mais d'accord mais non mais oh il fait tellement mal oh il fait tellement mal le scur et si dans un tout petit couloir j'arriverai à l'attraper non c'est bon viens 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 vas-y viens viens je t'attends là tu passes là pas certain merde pour contre eux ils peuvent wow ils passent mais il est coupé pour passer hé 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 non waouh la vache est-ce que j'ai oh j'ai pris tarif oh il est bloqué voilà le jeu tu vois je t'ai cassé casser le jeu cassé tu veux pas passer là Billy tu passes pas bah non bah non regarde t'es trop gros bah non voilà tu vois il fallait faire du sport fallait aller à la salle tu vois ton pifré de manger Burger King 7 jours sur 7 tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas Bli bli bloup, je connais la technologie ! Pas tant que ça visiblement parce que je sais pas ce qu'il s'est passé. Oh mais il est gentil lui, il m'attend ! Ah, mais il est pas tout seul, je viens de voir. Tiens ! Pouvoir des intercelles ! Le pouvoir du feu ! Aïe, aïe, aouh ! Pouvoir du marteau ! Je suis tort ! Pisse d'autant ! Là, c'est plutôt fils de rien, là ! Oh, 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 oh ! Eh, mais il semblerait que ce soit par là ! Absorbé ! Ok, donc on a un perso avec une lance. Limite raciste le cliché, mais vas-y, au pire c'est pas grave, on le fait avec. Alors, impression de gameplay, là il y a un truc à ramasser. Tu veux le ramasser, sauf que tu peux pas, t'as de fait utiliser l'échelle. C'est vachement sympa ! C'est un peu bête, en fait. Semblerait-il que je suis bloqué. Alors, pas à cause d'un ennemi. Non, non, c'est encore plus drôle. Bloqué, parce qu'on a aucune indication sur l'endroit vers où nous diriger. Ici, on a une porte, mais je ne peux pas s'agir avec. Mais non, mais tout ça pour ça, ça fait 15 ans que je cherche la porte et je meurs ! À cause d'un ennemi, qu'est-ce que ce truc juste derrière moi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il me déclinque, il fait tellement dégâts, le mec ! Genre, je n'avais pas le droit de venir ici ? C'est la place des développeurs ou ? J'ai l'impression que tous les bâtiments se ressemblent. Genre là, systématiquement, on descend sur l'escalier. Ici, il y a les tonneaux, tous les bâtiments se ressemblent, ce n'est pas possible. Mais oui, je me souviens de ce pont. La première fois, je pouvais le traverser tranquille. Bon, il y a toujours le mec. Il y a toujours le mec avec son arbalète. Ok, donc là... Ok, je saigne. Je saigne et je suis mort. Mais non, mais c'est trop... Mais non, mais je vais devoir faire encore 10 km ! Non, c'est trop, j'arrête. Encore, tu vois, si notre perso couvrait tout le temps comme ça, je veux bien, tu vois. Et ça prend de la stamina. On avance à deux à l'heure, c'est trop chiant. C'est bon, on y retourne. Pas de panique. Ah gars ! Chargé ! Ah merde. Mais c'est dû ! Je travaille contre les murs ! Ah voilà, pas de temps pour rire. Encore un endroit qui se ressemble. Non, mais tous les bâtiments se ressemblent, ce n'est pas possible. Mais non. Mais forcément, mais je suis... Mais il me gante dans le mur ! Je ne peux plus bouger ! Non, mais si le lion, en plus, il est bugué comme ça. Genre là, je ne pouvais pas bouger puisque j'étais dans le mur, je ne pouvais pas faire attaque. Bon, au moins, vous savez ce qui vous attend. En même temps, je ne m'attendais pas forcément à progresser à une vitesse faramineuse. Mais je n'ai même pas exploité toute la démo, en fait. Genre moi, personnellement, moi, je vais m'arrêter là. Tu vois, je veux dire ça va. Mais tu vois ce que je fais là ? Je fais ça. Voilà. En vrai, le jeu est sympa. Comme j'ai dit, c'est un Dark Souls-like. Je n'ai pas du tout la patience. Peut-être que ceci explique de pourquoi je n'ai pas terminé la démo officiellement. À combien de temps on en est ? D'enregistrement, on est à deux heures. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. En vrai, si vous aimez les jeux sociaux, et même si vous aimez me voir rager en général, peut-être le moins savoir dans les coms, en vrai. Je m'attendais à galérer, mais peut-être pas autant. Et encore, je trouve le jeu facile. Vraiment, qu'est-ce qui se passerait si j'étais sur le Elden Ring ? Et on m'a déjà demandé de faire du Elden Ring. Ha ! Ptdr. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour le référencement. C'était MetalBlaz, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501